Je pense que c'est une plateforme globale de revendication et d'action, elle est globale. C'est la question de l'emploi, la question des salaires, la question de la durée du travail, la réduction de la durée de travail, la question de l'indemnisation au chômage, la contre-réforme de l'indemnisation au chômage, des conditions de vie de travail, de convention collective, de respect. C'est une plateforme très globale qui vise simplement à montrer l'ampleur d'une situation sociale qui est extrêmement aggravée ici. Vous attendez quelque chose de sa venue ? A 64 ans, je n'en attends plus grand-chose. Je sais qu'il faut se battre. Et à partir de là, M. le Président de la République ne peut pas venir et nous faire un petit salut et repartir comme si de rien n'était. Je pense que c'est la responsabilité des organisations syndicales, dans une situation extrêmement compliquée, de dire quelle est la situation sociale, quelle est la situation sociale aujourd'hui d'une façon globale, et faire valoir ce pour quoi nous sommes là, c'est les intérêts des salariés. Qu'est-ce qui ne va pas ? Des salariés en activité et des retraités. Voilà. Tous les clignotants rouges qui ont été révélés, pas révélés, mais qui ont été mis en lumière au bord du Cospart 2009, en passant par le gilet jaune jusqu'à aujourd'hui, tous ces clignotants sont là. Rien n'a changé fondamental. Et ce qui change, c'est simplement une aggravation de la situation de 2008. Rien n'a changé. Ça va, ce mouvement social, il va repartir. Sous quelle forme on en a discuté ? Nous y travaillons, nos organisations syndicales, pour prendre notre place. Sous quelle forme, à quel moment ? Je ne dis pas dans le fond de Marmite. Les ingrédients de mobilisation sociale sous des formes protéiformes sont à venir inévitablement. La question, c'est qui pourra, quelle sera la place, encore une fois, des organisations syndicales ? C'est là-dessus qu'on se réunit, donc une unité d'action qui a vocation à s'inscrire dans la durée, parce que la situation sociale frappe à nos portes et ne s'arrêtera pas demain. Elle sera dans la durée. Donc comment, nous, dans la durée, essayer de travailler à faire valoir les revendications des salariés ? Et concrètement, lors de la venue du président, comment est-ce que vous souhaitez vous faire entendre ? On verra des modalités avec nos camarades, mais je pense qu'il y a déjà... Toutes les modalités d'action sont les bienvenues, mais on va lancer une journée d'action de grève. On verra, techniquement, parce qu'il arrive le 23 et il repart le 25, il y aura une journée d'action d'appel à la grève ce jour-là. Et encore une fois, ceux qui ont d'autres modalités d'action, décider d'autres modalités d'action, l'essentiel, c'est que les actions se multiplient et qu'effectivement, on se fasse entendre, et au-delà de s'entendre, encore une fois, prendre un peu le pari sur les luttes à venir qui, inévitablement, encore une fois, seront au rendez-vous, parce qu'en face, ils avancent. L'offensive contre les droits du travail, contre le syndicalisme, contre les salariés. Voilà. Donc il y a du pain à moudre pour les organisations syndicales. Je crois que l'unité, c'est la clé. C'est là-dessus qu'il nous faudra travailler pour qu'on dure un maximum et qu'on puisse apporter véritablement une réponse. Et cette plateforme revendicative, du coup, quel est le dispositif concrètement ? Ça consiste en quoi ? Comme je vous l'ai dit, la plateforme revendicative, c'est un peu recenser tous les problèmes qui ont été posés à l'époque. Vous reprenez les documents de 2009, le COSPAR. Aujourd'hui, les mêmes problématiques qui ont été posées sont aujourd'hui posées, encore dans les conditions. Donc on ne fait, j'allais dire, que rappeler que la situation sociale, qui est très mauvaise, ne cesse de s'aggraver. Vous reprenez par exemple la réforme d'anonymisation chômage. L'impact à la Réunion, ça sera à coup de serpe. On va tailler. Et c'est une réforme qui a un impact en nombre de gens qui seront exclus ou qui verront leurs prestations diminuer, un nombre totalement important. Je ne veux pas donner des chiffres, mais ça ne touchera pas 10 personnes. Ça touchera des milliers et des milliers de jeunes ou moins jeunes réunionnais en retraite aujourd'hui qui galèrent. Et bon, voilà, quel est l'impact de cette politique antisociale sur une partie aussi importante des gens qui sont délaissés pour compte à la Réunion ? Voilà.